Cette année, nous soulignons le 170e anniversaire de décès d'un illustre personnage, Ludger Duvernay, fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste. La contribution de Duvernay à notre héritage politique est immense. Il a été un virulent et intransigeant défenseur de nos droits, un bagarreur opiniâtre en particulier dans ses journaux qu'il braquait vers ses ennemis, mais surtout, un véritable rassembleur. Duvernay était un homme droit, direct, guidé par ses seuls principes. C'est pourquoi nous honorons sa mémoire aujourd'hui, afin de nous rappeler le grand patriote qu'il a été. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal ainsi que le Québec lui doivent beaucoup. J'ai aussi le privilège d'avoir à mon bureau la toile originale de Ludger Duvernay, réalisée en 1832 par le peintre Jean-Baptiste Roy Audier. Elle est juste ici. Elle est située évidemment à la maison Ludger Duvernay. Ludger Duvernay est né à Verschères le 22 janvier 1799. Dès l'âge de 14 ans, il devient apprenti imprimeur à l'imprimerie du journal Spectateur, suite à l'apparition d'une petite annonce. Le jeune travailleur recherché devait être un jeune garçon bien élevé et d'honnête famille, et sachant lire et écrire la langue française. Au spectateur, j'ai appris les rudiments du métier d'imprimeur. Je manipulais les caractères d'imprimerie et je m'unitiais même à la correction des preuves. Ma mère a grandement contribué à mon apprentissage. Elle me répétait souvent, « Ludger, tâche donc de t'appliquer à mettre l'orthographe. Tu as bien des qualités, mon cher fils, mais améliore un peu ton écriture si tu veux que je te lise. » Ses premiers contacts avec le métier lui permettront au fil des années de devenir éditeur, créant pas moins de six journaux. D'ailleurs, l'un d'entre eux, le journal Aminerve, qu'il a racheté en 1826, lui survivra jusqu'en 1899. Ce journal est alors le plus influent du pays mis au service du Parti patriote. Duvernay écrit lui-même des textes et endosse ceux qui sont écrits et publiés de façon anonyme. C'est d'ailleurs à cause d'une de ses publications qu'il est emprisonné une première fois, le 18 décembre 1828, et accusé de diffamation. La deuxième arrestation survient le 13 janvier 1832. Duvernay est alors condamné à un mois de prison pour avoir publié que le Conseil législatif du Bas-Canada était une nuisance dans un article titré « Pensez-y bien ». Qu'avons-nous à craindre en demandant le Conseil électif ? Ne serait-ce pas un moyen d'augmenter la force du peuple ? D'ouvrir la carrière parlementaire à une foule d'hommes de talents, plein de patriotisme, qui brigueraont l'honneur d'être les organes de leurs concitoyens, et auront le soin de bien se conduire, en évitant la disgrâce de perdre leur titre d'honorable ? Je crois que la Chambre doit saisir cette occasion de rendre nos institutions plus démocratiques. Le Conseil législatif actuel étant peut-être la plus grande nuisance que nous ayons, nous devons prendre les moyens de nous en débarrasser et en demander l'abolition. À la fin de sa détention, il est acclamé par une foule qui manifeste pour la liberté de presse et arbore pour la première fois le tricolore vert, blanc et rouge, le drapeau des patriotes. Louis-Joseph Papineau le décore alors d'une médaille en lui disant « La liberté de presse est le palladium du peuple ». Au printemps 1834, Duvernay fonde la société « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Puis, il organise la tenue d'un grand banquet patriotique le 24 juin suivant, jour de la fête traditionnelle de la Saint-Jean-Baptiste, qui deviendra la fête nationale des Canadiens d'expression française. À l'occasion de ce banquet politique, le premier toast qui est porté devient l'équivalent d'une déclaration politique. Au peuple, source primitive de toute autorité légitime. Oui, j'ai aussi écrit à ce moment, dans la Minerve, que cette patriotique association se propage dans les villages, que de nombreuses ramifications s'étendant jusque dans les campagnes, y portent la sève précieuse de l'amour de l'indépendance. De plus, en instaurant la fête des Canadiens français le 24 juin, Duvernay avait un but précis. Le but principal, au début du mois, était de regrouper nos compatriotes afin de retremper, au moins une fois l'an, leur patriotisme par une célébration à la fois religieuse et civile. En plus d'affronter les autorités politiques, Duvernay brave les autorités ecclésiastiques. Ainsi, en 1836, il publie les paroles d'un croyant, du prêtre Lamenay. Promoteur d'un catholicisme libéral, l'ouvrage associait le christianisme à la démocratie et aux droits individuels et collectifs. Il va de soi que le Vatican allait condamner le catholicisme libéral en 1832 et le livre lui-même en 1834. En septembre 1836, le Luget Duvernay est arrêté pour la troisième fois et condamné à 30 jours de prison pour outrage au tribunal. Une fois de plus pour un texte paru dans la Minerve. Il se bat en duel contre Clément Charles Sabrevoix-de-Bleury. Voici pourquoi. Mon journal, la Minerve, avait écorché ses agissements durant l'élection partielle tenue dans le comté de Richelieu. Ce dernier, alors député, a alors exigé une rétractation de ma part. Rétractation qui lui a été catégoriquement refusée. On décide par conséquent d'organiser une rencontre entre les deux parties afin de réveiller le litige. Le duel se déroule à 17h, quelque part derrière le Mont-Royal. Malgré la balle que j'ai reçue dans la cuisse au cinquième coup de feu, j'ai insisté pour l'échange d'un sixième coup de feu. Mais Sabrevoix-de-Bleury a quitté le terrain. Nous avons donc quitté les lieux de l'affrontement. Sans explication. Le 16 novembre 1837, Gosford, alors à la tête du gouvernement bas-canadien, fait émettre des mandats d'arrestation contre Duvernay et 25 autres chefs patriotes. Le 6 décembre, Duvernay participe à la bataille de Moores Corner en tant qu'officier à la tête d'une poignée de patriotes. Après la défaite, il se réfugia à Burlington, au Vermont. Il y fonde le Patriote canadien à l'intention de ses compatriotes réfugiés aux États-Unis après l'écrasement de la rébellion. Il écrit dans le numéro du 23 octobre 1839, nous déclarons d'avance que nous n'aurons aucun ménagement pour personne. Toute colonie opprimée, en déclarant et maintenant son indépendance, se délivre du jour d'une métropole. Et par cet acte d'énergie et de noblesse, elle détruit des monopoles, des privilèges et des exigences. Un an plus tard, il doit mettre fin à la publication de ce journal à cause de son interdit de publication au Canada, de la pauvreté des patriotes et du retour d'une grande partie d'entre eux au pays. Mentionnons que Duvernay, tout au long de son exil, a quand même tenu veille que veille des banquets de la Société Saint-Jean-Baptiste. En décembre 1841, juste avant son retour d'exil, il adresse une lettre à l'aurore des Canadiens. Je jure de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour promouvoir les institutions républicaines partout le monde entier, de les chérir, de les défendre et de me dévouer spécialement à la protection et à la propagation de ces institutions dans l'Amérique du Nord. J'engage ma vie, mon honneur et mes propriétés à cette association. Je me dévoue à ses intérêts et je promets jusqu'à la mort d'attaquer, de combattre et d'aider à détruire par tous les moyens que mes supérieurs trouveront à propos toute autorité et pouvoir royale sur ce continent et de plus de ne m'arrêter que lorsque la tyrannie britannique aura cessé d'exister par toutes les parties quelconques de l'Amérique du Nord. Ainsi, que Dieu me soit en aide. À son retour à Montréal en 1842, Duvernay relance la Minerve et rétablit la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1843. Pour contourner les accusations de sédition portées par les journaux de langue anglaise, la Société est établie comme étant une organisation de bienfaisance selon le modèle émergent des sociétés mutuelles de l'époque. L'UG Duvernay s'éteint le 28 novembre 1852. Sa dépouille repose aujourd'hui au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. 170 ans après son décès, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et la célébration de la fête nationale existent toujours et continuent de rayonner. La passion de Duvernay pour l'éducation populaire lui a inspiré la devise qu'il a donnée à la Société Saint-Jean-Baptiste. Rendre le peuple meilleur. Rendre le peuple meilleur. Merci pour tout, M. Duvernay.